Bienvenue à tous, rue Burdeau à Lyon, premier arrondissement pour cette nouvelle vidéo de fin de chantier. Je suis très heureux parce que l'appartement que je vais vous montrer derrière est magnifique. On est dans un secteur patrimonial à Lyon et je tenais à vous montrer cet appartement fini, un studio fini à Lyon pour que vous puissiez vous projeter comme si c'était votre studio et je vous le souhaite parce qu'il est magnifique. Déjà, rien que le début, ça pose le décor. On a une magnifique porte, je fais 1m85 pour que vous vous rendiez compte. Donc là, on a une porte qui est vraiment très très haute et qui est magnifique. Suivez-moi, je vais vous montrer, elle a été parfaitement optimisée. On a vraiment un très très beau volume. Ce que j'aime bien avec nos architectes, c'est le souci du détail et ce, dès le début, puisqu'on voit que dès la petite entrée, on a optimisé pour mettre un placard à chaussures dès l'entrée. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment chercher le maximum de rangement dans l'appartement. On a ensuite un couloir qui dessert donc l'appartement. Je vous le présenterai à la fin. Il y a la salle d'eau dès l'entrée et on est sur un studio mezzanine. Et comme vous pouvez le voir, on a une magnifique hauteur sous plafond. On est à environ 4 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est splendide parce que ça donne une impression de grandeur qui est phénoménale. Je pense que vous vous en rendez compte derrière l'écran. On a un appartement qui est baigné de lumière. Pareil, on a une magnifique fenêtre. Elles sont vraiment hautes. Il n'y a pas de vis-à-vis gênant. On est en étage, on a à peu près la moitié de l'immeuble. Donc du coup, on a beaucoup de luminosité qui rentre. Et on a vraiment ce sentiment de grandeur grâce à la hauteur sous plafond. Alors, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on l'a aménagée. Ici, l'idée, c'était d'aller chercher pour exploiter la hauteur. Donc on l'a travaillé avec une mézanine. Et c'était également d'aller chercher sur chaque zone un espace pour bien délimiter les zones. C'est ce qui fait qu'on se sent bien parce que chaque zone est affectée à sa fonction. Donc ici, on retrouve sous la mézanine. On a donc dressé la salle de bain plus cuisine ouverte sur le séjour. Donc c'est astucieux puisqu'on passe du coup sous l'escalier pour pouvoir être dans la cuisine. Un coin repas ici, déjà dressé pour l'effet coup de cœur. C'est comme quand le locataire va rentrer pour qu'il se sente accueilli, qu'il se sente bien chez lui. Et puis l'espace où j'étais devant la fenêtre puisqu'on va chercher la pièce de vie au maximum pour la luminosité. Avec un coin canapé, télé, rangement pareil qu'on a fait en hauteur. C'est tout en bouton poussoir ici pour que ce soit propre et vraiment net en tout encastré. Et de la même manière ici, il nous manque les petits caches ici qui sont arrivés aujourd'hui qu'on va pouvoir poser pour vraiment finaliser le détail. La cuisine, l'idée, c'est d'avoir l'intégralité pour qu'on retrouve pour un locataire frigo, souplant. Nous, on aime bien, vous le savez si vous suivez un investissement locatif, à travailler sur du total encastré. Parce que visuellement, c'est quand même plus joli. On n'a pas les éléments qui sortent. On le fait sauf pour le micro-ondes parce que la plupart du temps, soit en profondeur, ça ne fonctionne pas. Soit vraiment les vrais micro-ondes façade coûtent vraiment cher et on ne s'y retrouve pas en termes de rentabilité. Deuxième élément, machine à laver le linge que vous retrouvez ici. Donc vraiment, pas besoin d'aller à laverie. Petit espace sous l'évier. Là, on est sur un linéaire qui est globalement court parce que c'est des modules de 60. Donc là, on a 120. Ça, c'est un module d'environ 40. Ça fait 160 et on a le petit retour là-bas. Et pareil, meubles hauts où on peut ranger des éléments de vaisselle, la hotte et bien sûr le micro-ondes pour que ce soit reconnu comme un logement meublé et que le locataire puisse chauffer ou cuire le cas échéant. Et en haut, on a donc créé un espace mezzanine. Comme vous pouvez le voir, on a une formidable hauteur sous plafond, 4 mètres. On a un vrai lit double, espace commode pour pouvoir avoir un maximum de rangement. On a bien sûr fait le choix de conserver un maximum de hauteur pour le bas. Mais on a quand même une mezzanine qui est parfaitement respirable. On a mis des petits rangements en hauteur. Un vrai lit double. On voit qu'ici, on est sur une structure bois. Bien entendu, très solide. Et en plus, on a mis le même parquet pour rappeler vraiment le bas et qu'on soit dans un appartement qui est uniforme. Le gros plus de cet appartement, c'est en 1, on a bien sûr un emplacement formidable. Lyon, premier arrondissement. Le point numéro 2, c'est qu'on a une hauteur sous plafond qui est magnifique et qui nous permet vraiment de créer un sentiment de hauteur et de créer ce qu'on appelle un studio mezzanine ou un faux T2 avec un vrai coin de nuit. Ce qui vient donner un très gros plus sur ce secteur. Le point 3 de cet appartement, c'est vraiment les prestations haut de gamme. Bien entendu, vrai lit double, cuisine entièrement équipée avec lave-linge. Et je vais vous montrer pour terminer sur cet appartement. WC suspendu. Donc, on est vraiment sur des prestations haut de gamme qui vont drainer. Ne l'oubliez pas, une clientèle haut de gamme derrière. Ce qui va permettre à notre investisseur de sécuriser parfaitement son investissement. Pour finir, je vais vous montrer la salle de bain de cet appartement. Qui est donc construite sous la mezzanine. Ce qui nous a permis d'optimiser au maximum. On est sur une douche un petit peu plus grande que les dimensions standards qui sont 80 par 80. On vous mettra un plan puisqu'on a un WC suspendu juste ici. Sèche-serviette, lavabo. Donc, c'est vraiment le combo des trois éléments, des quatre éléments qui nous permet bien sûr de drainer le maximum de clientèle. On a carlé jusqu'en haut comme c'est le standard chez Investissement Locatif pour des questions tout simplement d'entretien, d'humidité, de pérennité de l'appartement. Ça évite d'avoir un bandeau de peinture à repeindre qui quelquefois va s'écaller puisqu'on est quand même dans une pièce d'eau. Un grand merci d'avoir suivi cette visite à mes côtés. Aux côtés de toute l'équipe Investissement Locatif qui a œuvré pour que le résultat soit à la hauteur de l'espérance de notre client. Et j'espère demain et je vous le souhaite de vous comme si c'était votre appartement. L'idée, c'est de vous faire vivre en immersion. Un appartement à Lyon, secteur patrimonial, premier arrondissement. Vous pouvez vérifier sur Google Maps. On se trouve rue Burdeau si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la localisation. C'est un secteur patrimonial. Nos chasseurs ont très bien travaillé puisqu'on arrive quand même à faire une rentabilité entre 4 et 5 %, ce qui est une excellente rentabilité dans un secteur qui a pris énormément de valeur au prix au mètre carré et qui va continuer à en prendre si vous connaissez le marché lyonnais ou si vous regardez l'historique de l'évolution des prix de ce quartier. L'idée, c'est donc d'allier une rentabilité dans un secteur patrimonial qui est haute et extrêmement intéressante, mais également d'avoir des perspectives de plus-value qui sont très très intéressantes. Le secteur va bien entendu drainer une clientèle haut de gamme puisque c'est un secteur qui s'y prête, mais également parce qu'on dresse l'appartement de façon à ce qu'on puisse accueillir le maximum de candidats locataires parce que l'appartement, le but, c'est qu'il plaise au plus grand nombre. On est aujourd'hui sur une déco intemporelle. Ça a été fait vraiment en accord avec la volonté de notre client et bien sûr l'imagination de nos architectes et de nos décorateurs. Je suis sûr que cette visite vous aura plu et je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous si vous aussi, vous voulez débuter votre investissement à Lyon dès demain. A bientôt. Ciao.